Résolvons ce système d'équations au moyen de la calculette. Mais attention, il faut d'abord veiller à ce que tous les termes indépendants soient mis à droite du signe d'égalité. Le 6 OK, le 0 OK, mais ce moins 3, il faut d'abord le mettre à droite du signe d'égalité où il devient 3. Voilà, le système est prêt pour la calculette. Allons d'abord dans le menu. Je clique sur Menu. Clique. Avec les touches curseur, on se balade jusqu'au champ des équations. Ici, c'est le champ A. Et on confirme ce choix par Enter. Clique. Casio demande, que veux-tu résoudre, un système d'équations ou une équation polynôme ? Ici, c'est un système d'équations, donc on va choisir le 1. Je clique sur 1. Clique. Casio demande, combien d'inconnus y a-t-il ? 2, 3 ou 4 ? Ici, c'est un système de 3 équations à 3 inconnus, donc j'introduis le 3. Clique. Et maintenant, Casio attend simplement l'entrée des coefficients de x, des coefficients de y, des coefficients de z, ainsi que des termes indépendants. Attaquons. Coefficient de x, c'est 1 dans la première équation. 1. Enter. Le coefficient de y, c'est 3, donc 3. Enter. Le coefficient de z, c'est 1. 1. Enter. Et maintenant, le terme indépendant, qui se trouve bien à droite du signe d'égalité, c'est 6. Donc, 6. Enter. Deuxième équation. 3. Enter. 1. Enter. 1. Enter. 0. Enter. 3. Enter. 3. Enter. 3. 4. Enter. Terme indépendant, 3. Enter. Voilà. Tout le système est introduit. Maintenant, il suffit de cliquer sur Enter. Clique. La première solution, c'est moins 1,5. C'est OK. Encore une fois, clique sur Enter. Clique. La deuxième solution, c'est 5,5. OK. Encore un clic sur Enter. Clique. Et la troisième solution, c'est moins 1. C'est OK. OK.